bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle fonction dans excel c'est la fonction lambda alors avant toute chose avant de vous présenter cette fonction il faut savoir que cette fonction à la date d'aujourd'hui n'est utilisable que dans 365 donc pour cela pour savoir déjà si j'ai 365 là je suis dans l'onglet voyez accueil et donc je vais cliquer sur fichiers moi et après dans le volet de gauche je vais chercher compte je clique sur compte et voyez que c'est marqué si produit abonnement microsoft 365 applications for business donc c'est bien une version 365 et de même la version que j'ai comme vous pouvez voir c'est une version 22 06 alors 22 pour l'année donc 2022 et 06 pour le mois de juin donc c'est la version donc de la dernière mise à jour de juin 2022 je reviens avec la petite flèche j'ai ici un tableau donc vous voyez où j'ai des prix hors taxe un taux de tva et je souhaite calculer le ttc alors bien sûr on pourrait le faire avec une formule mais moi je vais utiliser une fonction qui s'appelle lambda qui est assez particulière on va voir dans son fonctionnement et qui nous permet de créer nos propres fonctions donc de calcul vous allez me dire peut-être certains d'entre vous mais pourquoi ne pas utiliser pour cela le vba et bien tout simplement parce que le vba encore faut-il connaître le vba et taper du code ici je dirais une fois qu'on sait les gérer les engrenages de l'utilisation de la fonction lambda n'importe qui peut utiliser cette fonction pour créer ses propres fonctions de calcul de formule afin de faciliter pour ses collègues ses collaborateurs l'utilisation d'excel donc déjà première chose juste comme ça si je me mets ici et que je souhaite calculer un prix ttc si je mets égal ttc parenthèse voyez il n'y a rien qui apparaît il connaît pas cette fonction est totalement inconnu donc nous c'est la fonction que je vais créer alors par contre pour calculer le prix ttc déjà encore faut-il connaître mais sur la formule donc je pourrais très bien me mettre ici et taper la formule et donc mettre égal pour passer en calcul fonction et je vais vous écrire la formule ici en e2 pour que vous la voyez la formule est la suivante c'est à 2 plus à 2 que multiplie b2 voilà donc si j'ai là je dirais la présente au sens général à 2 ben voyez c'est le prix hors taxe donc c'est hors taxe plus hors taxe que multiplie et b2 c'est la tva donc tva voilà ma formule de calcul et moi ce que je souhaite c'est créer une formule de calcul à partir de lambda pour faciliter l'utilisation pour mes collègues alors d'habitude on se met dans la cellule où je veux le résultat je mets égal pour passer en mode calcul fonction et j'écris lambda et bien pas du tout avec cette fonction donc on va voir un peu comment elle fonctionne et comme j'ai dit ces rouages parce qu'elle est assez particulière alors d'abord juste comme ça on va se rendre dans formule donc vous voyez ici je sais j'étais dans l'onglet accueil donc insertion mise en page formule voilà ici mes formules sont regroupés par sujet par grand thème et la fonction lambda se retrouve dans le groupement logique et voyez qu'elle est ici donc si je passe ma souris voilà lambda ça crée une valeur de fonction qui peut être appelé dans les formules c'est pas la seule fonction lambda il y en a d'autres nous on verra celle là aujourd'hui mais voyez par exemple ça pourra faire tout simplement une nouvelle vidéo formation il ya mec qui retourne un tableau calculé d'une taille de lignes et de colonnes spécifiées en appliquant une fonction lambda j'ai par exemple aussi scan voyez qui analyse un tableau en appliquant une fonction lambda à chaque valeur et retourne un tableau qui a à chaque valeur intermédiaire voilà donc on pourrait utiliser comme ça plusieurs il ya plusieurs types de fonctions lambda mais nous on va pour l'instant voir comment elle fonctionne celle là comme j'ai dit qu'on ne devait pas mettre égal lambda et taper sa fonction de comment elle fonctionne et bien dans formule ici je vais chercher l'icône ici voyez gestionnaire de nom voilà qui se trouve presque au milieu donc je vais cliquer sur gestionnaire de nom j'ai une fenêtre qui s'ouvre je vais cliquer sur nouveau il va me demander un nom moi je veux tout simplement l'appeler ttc ma fonction ce qui paraît assez logique j'ai choisi ensuite la zone détendue d'utilisation de la fonction donc est ce que je vais pouvoir l'utiliser dans le classeur ou l'utiliser uniquement dans une feuille on va laisser dans le classeur je vais mettre un petit commentaire alors le commentaire c'est pour que les gens puissent quand ils vont la sélectionner savoir à quoi sert cette fonction donc je vais marquer ici calcul le prix ttc à partir du prix hors taxe et de la tva par exemple donc un petit texte pas besoin de faire beaucoup ensuite fait référence à ben ça je vais l'effacer voilà ça ira aussi vite j'efface tout ça et là je vais écrire ma fonction comme si j'étais dans la dans la cellule c2 je mets égal j'écris lambda et je mets une parenthèse et voyez qu'ici il n'y a aucun assistant aucune aide donc c'est à dire soit je maîtrise la fonction lambda et je sais comment l'utiliser soit bien sûr dans ce cas là je dois peut-être consulter l'aide de microsoft pour un peu mieux comprendre alors ici si je reprends ma phrase de commentaire calcul le prix ttc c'est ce que je cherche donc c'est pour ça que j'ai appelé ma fonction ttc j'ai dit à partir du prix hors taxe donc il me faut le prix hors taxe donc ici je mets hors taxe voilà point virgule ensuite j'ai dit et de la tva donc je vais marquer tva voilà les deux qu'il me faut vous voyez pour faire la formule et point virgule et maintenant je vais écrire la formule que j'ai écrit là haut hors taxe plus hors taxe que multiplie tva et je ferme la parenthèse voilà est ce qui donne comme vous pouvez voir la formule suivante égale lambda j'ouvre la parenthèse hors taxe donc c'est ce que j'ai besoin à partir du hors taxe point virgule tva ce que j'ai aussi besoin point virgule et après je mets la formule hors taxe plus hors taxe que multiplie tva je fais ok du coup dans gestionnaire de noms je vois le nom de la fonction pour la valeur actuellement il ya 10 valeur parce que voilà il n'y a rien fait référence à l'étendue donc d'utilisation de la fonction et le petit commentaire et je retrouve ici ma fameuse formule lambda hors taxe point virgule tva point virgule hors taxe plus hors taxe que multiplie tva je fais fermer et maintenant quand je vais aller dans ces deux et que j'ai mis égale et que j'écris tt et eh bien vous voyez que là il a trouvé ttc or que tout à l'heure vous avez vu qu'il ne trouvait rien vous voyez que le commentaire me permet ici tout simplement d'aider un peu la personne à savoir à quoi elle sert cette fonction donc calcule le prix ttc à partir du prix hors taxe et de la tva donc si c'est ce que je veux bah je vais cliquer voyez sur ttc ici fxttc là où c'est en bleu je clique deux fois dessus il me dit qu'il veut le hors taxe donc leur taxe ici point virgule oui maintenant il a besoin de la tva donc la tva c'est en b2 je fais entrer et il m'a calculé automatiquement grâce à cette nouvelle fonction voyez voici ma fonction ttc où je vais aller chercher en a2 le prix hors taxe en b2 le montant le taux de la tva je fais entrer et il me reste plus qu'à prendre alors soit je fais un copier et je colle les formules soit je fais une petite recopie par exemple voilà et du coup voyez qui m'a calculé ici le prix ttc à partir donc des données alors on pourrait dire c'est pas mal mais bon on va faire un peu mieux on va faire une fonction un peu plus complexe je vais aller voir dans la feuille landa lundi pack vous voyez ici que je vais calculer le lundi de pack à partir de l'année donc comme ça j'aurai juste à mettre l'année et ça va me calculer le lundi pack et vous voyez la formule voici la formule pour lundi pack comme vous pouvez voir c'est quand même un peu plus complexe que calculer le prix ttc à partir du hors taxe et de la tva or bien sûr toujours pareil je comme j'ai dit je pourrais préparer le tableau utilisé pour mes collègues mais peut-être que je veux voilà aider mes collègues à pouvoir utiliser des fonctions un peu plus enfin des formules un peu plus complexe et en leur simplifiant un peu la tâche donc déjà première chose pour me faciliter la vie à moi je vais recopier la formule ce qui m'évitera bien sûr de l'écrire voilà et maintenant je fais comme j'ai fait tout à l'heure donc je vais dans le gestionnaire de nom je fais nouveau je mets ici un nom donc lundi pack par exemple voilà pour lundi de pack je choisis toujours la zone est ce que je veux donc dans le classeur ou une feuille je peux ici donc retourne la date du lundi de pack à partir de l'année fait référence à elle vient tout ça je vais l'effacer je mets égal pour passer en mode calcul fonction donc j'écris lambda et je ferme la parenthèse j'ouvre la parenthèse pardon donc ici qu'est ce que j'ai besoin il me faut tout simplement l'année dont j'ai marqué année point virgule et je vais mettre la formule et je ferme la parenthèse voilà je fais ok donc du coup vous voyez qu'ici j'ai bien une fonction alors j'ai mal écrit par contre modifier son nom c'est voilà lundi pack je fais ok donc on voit ici que j'ai une fonction qui s'appelle lundi pack qui fait référence donc à la fameuse formule voilà je parle l'agrandir mais voyez c'est celle qui est en bas ici lambda il me faut l'année point virgule voici la formule avec plancher jour etc jusqu'à moins de 33 on voit que son étendue ce classeur et le petit commentaire qui va permettre de tout simplement aider la personne à savoir à quoi sert cette nouvelle fonction je fais fermer et maintenant si je mets égal lundi vous voyez que j'ai une fonction lundi pack qui retourne la date du lundi de pack à partir de l'année donc c'est bien ce que je veux je double clic il me demande entre parenthèses il faut lui indiquer l'année donc l'année c'est tout simplement ici en a2 je fais entrer vous voyez qui me dit que c'est lundi 10 avril 2025 et si je prends et je tire voilà vous voyez ici tous les lundi de pack de 2023 jusqu'à 2032 avec une nouvelle formule or bien sûr juste pour bien vous montrer donc là c'est des formules date et heure si je vais dans date et heure vous voyez que je ne retrouve pas nulle part lundi de pack la fonction n'est visible que dans le gestionnaire des noms je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation je vous dis à très bientôt